Monsieur Christophe Potier, maître de conférence à l'école française de l'extrême-orient, a la parole pour la lecture de sa communication intitulée « Enjeu du patrimoine à Ancor, de la restauration monumentale à la cartographie du paysage archéologique ». Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs les directeurs de l'archéologie, Les directeurs des écoles françaises, Mesdames et Messieurs, Je vous suis reconnaissant de m'inviter aujourd'hui à participer à cette journée d'études sur les contributions à la sauvegarde des patrimoines par les écoles françaises à l'étranger. Et je sais aussi, et nous savons tous ici, combien votre assemblée, avec le plus prestigieux parmi vos éminents membres associés, son Altesse Neurodome Siamoni, roi du Cambodge, suivait attentivement les recherches scientifiques et les travaux de restauration menés par l'école française d'extrême-orient, un encore, au Cambodge. Votre assemblée a accueilli ici, et accueille toujours régulièrement, les savants des études Khmer, tel votre regretté confrère Georges Chélès. J'aimerais d'ailleurs saluer ici l'un de ses élèves, le professeur Claude Jacques, dont nous regrettons aujourd'hui l'absence, pour mieux lui souhaiter un prompt rétablissement. On connaît l'attachement particulier de votre académie au site d'Ancor, et son patronage de l'école, depuis sa création en 1900. Votre académie a encore récemment honoré l'engagement de l'EFEO pour le patrimoine ancorien, en lui discernant le grand prix de l'archéologie de la fondation Simone et Chino del Ducca, pour l'année 2011, au centre de l'école Assiam Reap, alors dirigé par mon collègue Dominique Soutif et mon regretté confrère Pascal Royer, dont nous déplorons la disparition prématurée. Ce centre, que j'avais réouvert en 1992 et dirigé jusqu'en 2009, fut établi aux portes d'Ancor, à l'indépendance du pays, il y a 65 ans, en complément de la conservation d'Ancor que l'EFEO avait créée dès la rétrocession à la couronne du Cambodge des provinces de l'ouest du pays, dont la province de Siam Reap, en 1907, pour assurer la lourde tâche qui lui a incombé alors, la responsabilité de l'étude et de la conservation du site et des temples d'Ancor. Au cours de ces 25 dernières années, depuis la réouverture du pays et l'inscription du site d'Ancor sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 14 décembre 1992, le centre de l'école à Siam Reap s'est inscrit à la croisée de l'essentiel des projets de recherche et de conservation monumentale conduits à Ancor, permettant de tisser des liens inter-institutionnels avec les autorités locales en charge de la conservation du site archéologique, mais également avec des universités prestigieuses du monde entier. Avec la réouverture du site, une nouvelle dynamique fondamentalement internationale s'est en effet développée dans la conservation monumentale et les champs traditionnels de la recherche. 25 ans plus tard, Ancor apparaît désormais comme le lieu privilégié des nouvelles approches qui s'éloignent des temples monumentaux pour mieux les replacer dans des contextes spatiaux et historiques plus larges, contribuant à renouveler la vision et la compréhension de la société ancorienne et par voie de conséquence, à élargir notre perception du patrimoine. Eu égard au thème de notre journée, j'aborderai bien évidemment en premier lieu la conservation monumentale sur laquelle s'étant impliqué l'EFEO depuis un siècle. Mais j'aimerais aussi témoigner de l'évolution des enjeux qu'a connus le patrimoine à Ancor depuis les 25 dernières années en évoquant le sujet de la cartographie du paysage, du paysage archéologique dans la région d'Ancor. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous présenter un peu plus précisément ces quelques résultats des recherches que l'EFEO a poursuivi grâce au support permanent du ministère cambodien de la Culture, de l'Autorité pour la sauvegarde et l'aménagement de la région d'Ancor, mieux connue sous son acronyme évoquant les danseuses célestes, Apsara. Et je souligne volontiers que nombre de ces travaux ont été rendus possibles grâce à l'aide généreuse du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, notamment au travers de la Commission des fouilles, ainsi que celle de la Fondation Simone et Sino del Luca, et du Conseil européen de la recherche. Afin d'aborder le volet de la conservation monumentale entrepris par l'école française à Ancor en 1900, il est bon de rappeler comment le site était alors déjà devenu célèbre auprès du public européen et jouissait déjà de l'image fausse, mais romantiquement plaisante, d'une Atlantide asiatique engloutie dans la jungle tropicale et révélée par la science française. Bref, en 1900, les quelques membres pionniers de l'EFEO, épigraphistes et architectes, entreprennent tout d'abord un long travail de recensement des monuments et des inscriptions à Ancor et dans l'ensemble de l'Empire du Cambodge ancien, qui s'étend dorénavant sur le Cambodge actuel, la Thaïlande, le Laos et le Vietnam. On voit dès lors se constituer les corpus des monuments et des inscriptions lapidaires sur lesquels se baseront durablement la chronologie et, à travers elles, un pan majeur de notre connaissance de la civilisation Khmer. On l'a dit plus haut, en 1907, encore revenant à la couronne cambodgienne, l'EFEO est investi de la responsabilité de son étude et de sa conservation. Elle y crée une antenne permanente, la conservation des monuments d'Ancor, et engage alors une longue histoire de restauration monumentale qu'elle poursuit encore aujourd'hui. Cette histoire et cet engagement ont bien entendu connu des périodes fort différentes, évoluant profondément au fil du XXe siècle, en fonction de l'évolution des doctrines, des techniques, mais aussi des vicissitudes politiques et financières. Une première période pionnière se caractérise par les dégagements des monuments principaux, accompagnés de quelques opérations modestes de reconstruction, et de consolidation ponctuelle. Vu l'ampleur du site et la concentration exceptionnelle des monuments importants à Ancor, les dégagements se poursuivirent jusqu'à la fin des années 30. Par ailleurs, le cadre législatif se développe de même que les infrastructures patrimoniales, avec la création du musée de Phnom Penh et du parc archéologique d'Ancor, en parallèle à la consolidation de l'administration coloniale au Cambodge. La fin des années 20 marque un tournant décisif. L'introduction des études stylistiques déclenche une remise en cause profonde de la chronologie monumentale admise jusqu'alors, qui aboutit rapidement à l'établissement d'une nouvelle trame chronologique, encore largement en vigueur aujourd'hui, et engendre de nouveaux questionnements et des premières problématiques de recherche archéologique, urbaine et hydraulique. Dans le domaine de la restauration, l'introduction de la nastylose en 1930, à l'instar des collègues hollandais qui la pratiquaient sur les monuments à Java, offre de nouvelles perspectives aux architectes de l'Efféo. Permettant aux monuments de retrouver durablement leur volumétrie d'origine en réaffirmant leur architecture, la nastylose donne des résultats spectaculaires qui illustrent à point nommé l'œuvre de restauration entreprise par la France. Dès lors, elle sera largement utilisée et deviendra quasiment la norme, nonobstant des adaptations continuelles pour chaque site. En contrepoint, certains temples seront volontairement maintenus dans un écrin végétal contrôlé, théâtralisant le conflit entre minéral et végétal, cher aux amateurs du romantisme des ruines. Après un léger ralentissement des activités dues à la Seconde Guerre mondiale, puis à la période d'insécurité qui suit, l'indépendance du pays, en 1953, ouvre une nouvelle période face pour la conservation d'en corps et pour l'Efféo, qui continue à en assurer la direction scientifique, à la demande du roi Neuronome Cyanok. Alors que l'image binaire d'en corps, restaurée et romantique, est naturellement intégrée au discours du nouvel État indépendant, les ressources accrues du Cambodge et de la France, ainsi que l'introduction de nouvelles techniques et méthodes, permettent à votre correspondant, Bernard-Philippe Grollier, de rénover profondément et de professionnaliser la conservation d'en corps, de lancer des programmes de restauration d'ampleur inégalée, tels l'anastylose du Temple Montagne du Bapouane ou la restauration de la place royale d'en Corteum. Des recherches archéologiques novatrices sont alors aussi lancées, à cette époque, sous sa direction. Les événements dramatiques qu'a connus le Cambodge à partir de 1970 ont mis un terme brutal à cet élan. Et ce n'est qu'au début des années 1990, avec la planification, la pacification, pardon, et la réouverture du pays, et le lancement d'une grande campagne internationale de restauration sous les auspices de l'UNESCO, que reprendront les efforts de conservation du patrimoine à Ankor, encadrés depuis 1993 par un comité international de coordination dont la France et le Japon assurent la présidence. Au sein de la quinzaine d'équipes internationales désormais engagées, l'EFEO a été depuis l'opérateur privilégié de la contribution française en matière de restauration patrimoniale à Ankor. La priorité des opérations de restauration s'est portée sur l'achèvement des travaux d'anastylose interrompus par la guerre. La documentation originale des chantiers avait largement disparu, mais nous bénéficions de l'expérience et des conseils avisés et bienveillants de l'architecte Jacques Dumarset, que je tiens à remercier ici. J'ai alors eu l'honneur de diriger les travaux de restauration des terrasses royales de 1993 à 1999, et mon compère Pascal Royer, celui de reprendre en 1995 le titanesque chantier du Bapouane. Quelques 300 000 blocs plus tard, Pascal et son équipe de plus de 200 ouvriers cambodgiens ont achevé cette opération complexe, poursuivant l'anastylose entreprise 40 ans plus tôt, mais en l'adaptant avec des solutions techniques modernes et des parties de restauration contemporaines, notamment en conservant et en consolidant le gigantesque bouddha couché édifié au XVe siècle sur la face occidentale de la pyramide shivaïque du XIe, en cannibalisant d'autres parties du monument. Dans la continuité du Bapouane, inauguré en juillet 2011 par son Altesse royale Neurodom Siamoni et le Premier ministre français, M. François Fillon, Pascal avait engagé un nouveau chantier sur le mébon occidental, temple îlot situé au centre du Baraï ouest, le plus grand réservoir artificiel construit encore au XIe siècle. D'une taille plus modeste que le Bapouane, mais d'une complexité remarquable qui a amené à réinventer encore une fois l'anastylose ancorienne, ce chantier se poursuit actuellement sous la conduite de l'architecte du patrimoine Marik Bofest, avec le soutien fidèle de plusieurs ministères français et de nos partenaires cambodgiens d'Apsara. Cet engagement exceptionnel de l'EFEO est désormais et désormais de la communauté internationale pour la préservation des temples d'Ankor, a contribué à nourrir le tropisme monumental qui caractérise les études ancoriennes. Basées sur les vestiges les plus visibles de la civilisation Khmer, l'épigraphie lapidaire, l'histoire de l'art et l'archéologie monumentale, elles ont amené à la reconnaissance internationale de l'art et du patrimoine Khmer, au prix parfois d'une réduction à son aspect monumental, les temples et leur statuaire divine. A cet égard, la cartographie fournit un angle de compréhension complémentaire important pour sa capacité à rendre intelligible l'environnement et l'organisation des aménagements ancoriens. On observe ainsi, dès les premières cartes des Monniers, à la fin du XIXe siècle, les éléments majeurs qui articulent la région d'Ankor, entre le lac Tonessap, au sud, et les plateaux du Pnumkulen, au nord, où prennent source les rivières qui irriguent la plaine ponctuée de temples et vestiges d'un réseau vierre monumental. En 1911, les cartes de Lunet de la Jonquière rendent compte de l'extension de l'Empire Khmer à travers la répartition des temples dans la péninsule indo-chinoise et de leur exceptionnelle concentration dans la région d'Ankor, motivant l'établissement d'une seconde carte détaillée qui propose un zoom sur sa partie centrale. Le cadrage retenu, englobant Ankor Vat et Ankor Tom, entre les deux grands réservoirs rectangulaires, les barailles Est et Ouest, perdurera dans toutes les cartes de vulgarisation sans grand changement pendant plus d'un siècle, perpétuant une vision fragmentaire du site, centrée sur ses éléments les plus monumentaux. L'introduction des reconnaissances aériennes dès les années 1920 par Victor Goulbeuf, puis l'utilisation systématique des photographies aériennes stéréoscopiques par Bernard-Philippe Grolier 30 ans plus tard, ont permis d'élargir successivement la vision des temples et d'interroger la nature de l'urbanisme ankorien. Si Goulbeuf tente d'identifier les villes à l'aune de la dernière capitale Ankor Tom, en exhumant les vestiges de leurs chaussées et de leurs enceintes hypothétiques, Grolier propose lui une lecture du palimpseste ankorien à travers le développement territorial de son système hydraulique complexe, l'amenant à concevoir encore telle une succession de cités hydrauliques axées sur la maîtrise de l'eau pour l'irrigation, situées au cœur d'un vaste terroir résicole pluvial. Le 14 mars 2003, lors de votre séance consacrée à la célébration des dix premières années d'activité de la France pour la sauvegarde du site d'Ankor depuis sa réouverture, j'avais eu l'honneur de présenter à votre académie un premier état des travaux cartographiques que j'avais entrepris en 1992, dans la continuité des travaux scientifiques de Grolier et dans le cadre de ma contribution à l'élaboration d'un plan de zonage, de protection et de gestion du site suite à son inscription sur la liste du patrimoine mondial. J'insistais alors sur l'accroissement de la densité des temples que montrait cette nouvelle cartographie et sur les répercussions historiques qu'on pouvait en tirer pour appréhender les premières phases de l'urbanisme dans la région d'Ankor. Faute de temps, je n'avais alors pas assez insisté sur l'identification systématique d'un ensemble d'éléments archéologiques non monumentaux tels que les centaines de tertres, de bassins, de digues, de canaux ou encore des tracés de parcellaires fossiles qui se révèlent constitués au même titre que les temples, les témoins du développement d'un tissu urbain qui s'étendait sur de vastes pans de la plaine Ankorienne. De même, nous n'avions pas pu évoquer à l'époque les cartographies menées en parallèle par nos collègues de l'EFEO, Bruno Bruguier, sur l'ensemble du Cambodge et Jacques Gaucher à l'intérieur d'Ankor Tom. J'annonçais pourtant en 2003 que la cartographie de la région d'Ankor était encore d'extension sur les zones périphériques les plus éloignées dans le cadre d'un projet sur le Grand Ankor, The Greater Ankor Project, mené en collaboration entre l'Université de Sydney, l'autorité Apsara et l'EFEO. Cette cartographie, élargie à l'ensemble du bassin versant de la plaine d'Ankor, a utilisé de nouveaux moyens de télédétection tels que le radar et intégrer l'ensemble des données recueillies au sein d'une base de données géographique, un SIG, constituant un registre de sites archéologiques identifiés et ainsi un outil de gestion patrimoniale inédit pour l'autorité cambodgienne confrontée à une croissance urbaine incontrôlée. Cette nouvelle cartographie couvrant 3000 km² et recensant plus de 1500 temples a été achevée en 2007. Poursuivant les conclusions de 2003, elle révélait l'existence d'un vaste paysage archéologique composé d'établissements à faible densité d'habitat intégrés dans un réseau de gestion de l'eau élaborée couvrant plus de 1000 km² constituant le plus vaste complexe urbain de l'ère pré-industrielle. Elle suggérait aussi que les changements tropiques du paysage avaient été à la fois assez étendus et assez substantiels pour avoir créé un environnement constituant à long terme un défi à la viabilité de la capitale ancorienne. L'approfondissement de la cartographie archéologique a connu un nouveau tournant important en 2012 avec l'introduction d'un nouvel outil le LIDAR particulièrement adapté pour enregistrer avec une précision inégalée les détails des reliefs du sol même sous le fort couvert forestier qui recouvre encore par exemple le cœur d'Ancor ou le plateau des Coulaines. Jusqu'alors la forêt et la faible amplitude topographique de certains aménagements anciens rendaient la télédétection inopérante et les reconnaissances au sol très longues et fastidieuses sur de vastes étendues. Les résultats excellents obtenus en 2010 sur la cité Maya de Caracol au Belize nous ont convaincus du potentiel du LIDAR à traverser la forêt qui masque encore les grands ensembles cérémonieux au centre d'Ancor. Cette technique de relevé topographique utilise un laser aéroporté couplé à un GPS de haute précision monté dans le cas présent sur le patin d'un hélicoptère de location. Criblant le terrain d'une multitude de mesures laser inoffensives dont l'écho détermine le positionnement très précis ces points atteignent le sol dans des quantités variables en fonction du couvert forestier et des obstacles rencontrés à l'image de ces quelques rayons de soleil qui atteignent le sol au cœur d'une forêt dense. L'ensemble des points enregistrés est ensuite filtré à l'aide d'algorithmes puissants permettant de ne conserver que les points au sol qui constituent la maille d'un modèle numérique de terrain. En résumé, le LIDAR permet une déforestation virtuelle digitale qui révèle le détail topographique de vastes étendues précédemment masquées. Je précise ici que la première couverture LIDAR encore a été réalisée en 2012 sur environ 370 km2 grâce à la création d'un consortium international de recherche ad hoc réunissant huit équipes constituant à ma connaissance le plus important projet collaboratif jamais réalisé à Encore depuis 25 ans en matière de recherche archéologique. Symbole d'une collaboration internationale et du dynamisme des approches archéologiques à Encore, l'EFEO peut donc se féliciter d'avoir été l'un des initiateurs de ce projet pour lequel elle a bénéficié de l'appui primordial de la fondation Simone et Chino del Luca et de votre académie. Encorevate illustre parfaitement l'apport de cette nouvelle technologie pour la compréhension de l'environnement des sites monumentaux. Ce temple le plus célèbre et le plus visité a aussi été l'un des plus étudiés depuis 150 ans. Situé au cœur du site les imageries satellites classiques montrent Encorevate et ses environs dans un environnement forestier encore dense ce qui explique l'aspect fragmentaire de la cartographie que nous avions produite jusqu'alors. En relevant la topographie au sol le lidar présente une densité inédite d'éléments notamment de tertres et de bassins tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'enceinte du temple. Il permet l'élaboration d'une nouvelle cartographie qui témoigne de cette densité insoupçonnée. Il invite d'ailleurs à reconsidérer profondément notre compréhension des abords du temple. Je donne ici l'exemple d'une restitution d'Ankor Watte réalisée par notre collègue Tom Chandler de l'université de Monash en Australie il y a une dizaine d'années qui exprimait plus une vision esthétique que la réalité de témoignages tangibles inexistants à l'époque. Désormais le lidar la contraint à revoir sa copie et à proposer cette nouvelle image d'un quadrillage rigoureux et quasi-martial. Toujours à Ankor voyons donc je reviens à la cité d'Ankor Thom au coeur d'Ankor avec son plan carré presque parfait de 3 km de côté encore largement couvert sous la forêt. Engagé en 1995 le programme de recherche urbaine dirigé par mon collègue Jacques Gaucher avait révélé l'existence d'une trame délimitant des îlots urbains présentant de nombreux petits bassins et terres pleins au prix de plusieurs années de difficiles prospections pédestres et de cheminement topographique complexe sous la forêt. Les données lidar recueillies en quelques heures ont pleinement confirmé les conclusions de ce précédent travail tout en produisant un relevé topographique homogène plus dense. Mais en s'étendant au-delà de l'enceinte d'Ankor Thom le lidar permet d'observer hors les murs l'existence d'une trame et de densité d'occupation comparables attestant que l'urbanité n'est pas circonscrite à l'enceinte de la ville murée mais s'étend au-delà pour couvrir une aire de 35 km². Soulignons enfin une autre caractéristique du lidar à Ankor à savoir sa capacité à révéler l'inattendu. C'est notamment le cas avec la découverte d'aménagements géométriques linéaires quasi labyrinthiques accolées au sud de la douve du grand temple d'Ankor Wat traversées par des routes mille fois empruntées coupées par deux digues anciennes connues et cartographiées depuis 1911. Ces aménagements étaient demeurés inédits sous la forêt. Les prospections ont depuis confirmé l'existence de ces aménagements bien que leur faible amplitude topographique les rende peu discernables sous le couvert forestier. Et les premiers sondages archéologiques réalisés par Apsara sur le terrain n'ont pour l'instant pas permis d'établir une quelconque fonction ou de proposer une explication fondée pour ce type d'ouvrage que l'on a depuis identifié dans d'autres temples contemporains d'Ankor Wat. Plus généralement, cette couverture lidare de 2012 a permis de préciser l'ampleur des changements anthropiques du paysage à Ankor en identifiant au cœur du site l'existence d'un paysage urbain formellement planifié largement inédit qui intègre les principaux temples tels qu'Ankor Wat et qui s'étend sur près de 35 km². Elle suggère que l'apparition d'espaces urbains orthogonaux très structurés dans les enceintes des temples est une innovation du XIe siècle qui devient plus tard omniprésente parmi les temples khmer de la région d'Ankor. Les données lidare fournissent ainsi un aperçu privilégié pour suivre la nature changeante de l'espace urbain depuis les villes ouvertes du IXe siècle jusqu'aux noyaux urbains denses au début du XIIe et sa densification croissante à partir de la fin du XIIe siècle. Fort des résultats significatifs de cette première campagne, notre principal collaborateur australien Damien Evans qui avait dirigé l'ensemble du volet technique de la première campagne, développe désormais depuis 2015 au sein de l'EFEO et avec un généreux financement du Conseil européen de la recherche un nouveau programme visant à comparer les aménagements urbains de la région d'Ankor à d'autres grands sites provinciaux. Cette étude se base sur la réalisation en 2015 d'une nouvelle campagne lidare couvrant ses divers sites, cette fois sur plus de 1900 km2. Les travaux de Damien Evans sont toujours en cours, notamment au sein du laboratoire de géomatique qu'il a installé dans le centre de l'EFEO à Siem Rea. Je mentionnerai juste ici avec son accord comment cette nouvelle couverture lidare renouvelle notre vision de ces sites, comme suit le cas par exemple au Pnum Koulen en 2012. Au nord-est d'Ankor, sur le plateau du Pnum Koulen qui connaît depuis ces dernières années une sévère déforestation au profil de plantations d'Anacardier, les fouilles entreprises en 2008 par l'archéologie and Development Foundation sous la direction de Jean-Baptiste Chevance avaient mis à jour des vestiges contemporains du règne de Gévarmin II au début du IXe siècle que les inscriptions donnent pour avoir fondé ici une cité au sommet de Maandra Parvata identifié au Pnum Koulen. Les vestiges d'un palais royal y avaient d'ailleurs été repérés et fouillés. Le LIDAR avait révélé dès 2012 comment les temples isolés précédemment connus en vert sur cette image qui parsemait le relief accidenté du plateau prenaient en fait place dans un vaste réseau géométrique inédit en rouge qui dessine une trame urbaine donnant enfin à voir les premiers éléments de l'organisation et de l'étendue de cette fameuse cité de Maandra Parvata. En élargissant la zone couverte en 2015 le LIDAR a depuis identifié l'étendue complète du réseau urbain tout en révélant de nombreux ensembles d'aménagements qui ouvrent des perspectives de recherche aussi inédites que passionnantes. Il s'agit par exemple de concentrations de tumulis alignés sur plusieurs rangées nord-sud et est-ouest que nous avions déjà rencontrés à plusieurs reprises dans la plaine d'Encore notamment en proximité du barail oriental. Ici aussi les premiers sondages archéologiques réalisés sur quelques-uns de ces tumulis n'ont pas encore permis d'apporter une explication à ces aménagements. Fort heureusement tous les éléments repérés par le LIDAR ne sont pas aussi rétifs à l'interprétation et le pied méridional du Pneum-Coulen a permis par exemple d'identifier aisément l'emprise des zones des carrières de gré assurées en jaune ici et la densité de multiples chambres de prise bien supérieures à celles que de précédentes prospections de terrain avaient suggéré les points rouges ici sur cette image. J'arrêterai ici la présentation des éléments nouveaux mis en évidence par l'avancement de la cartographie archéologique pour souligner combien en parallèle à son engagement historique pour la conservation et la restauration monumentale à Encore les programmes de recherche menés par l'EFEO apportent désormais une compréhension renouvelée des complexes urbains majeurs qui ponctuent l'histoire et la région d'Encore. Ils intègrent notamment leur contexte élargi en particulier leurs aménagements territoriaux et leurs relations à l'environnement que permettent désormais la télédétection les relevés LIDAR la géomorphologie la paléobotanique et les avancées récentes en matière de paléoclimat. Ces études ont largement fait progresser les inventaires et les cartographies archéologiques existantes d'autant plus cruciales en ces temps de développement économique et urbain très rapide au Cambodge tout en révélant un vaste corpus de données inédites relatives aux îles urbains aux zones d'habitat et de production aux parcellaires agraires aux ouvrages hydrauliques aux modifications environnementales et aux réseaux territoriaux. Elle contribue à révéler un paysage archéologique fragile et non monumental témoin d'un monde séculier qui génère de nouvelles perceptions d'encore de son urbanisme de son territoire de son histoire et de sa civilisation. En élargissant tant l'échelle de compréhension que la nature même de son patrimoine archéologique elle donne à voir et à comprendre une autre encore en la replaçant dans l'histoire globale des formes urbaines dans l'économie des complexes urbains pré-industriels et des logiques territoriales qui structurent l'Empire Khmer. Merci. Merci beaucoup. Nous avions suivi grâce à vous ici même l'apparition du LIDAR les premiers emplois du LIDAR et maintenant nous voyons les merveilles que peut accomplir ce LIDAR et c'est vraiment absolument impressionnant et puis cela satisfait chers amis ceux qui comme vous sont attentifs comme vous le dites au tissu urbain à la gestion de l'eau à tout ce qui renvoie à une civilisation et pas seulement à des monuments. Il est évident qu'un site de l'importance à tous égards de la taille et de la richesse d'encore pose un nombre de problèmes considérables soulève toutes sortes de difficultés à la fois techniques et financières donc des difficultés politiques qui étaient un des autres défis auxquels les écoles françaises à l'étranger peuvent parfois être confrontées.